En partant de l'enregistrement, vous allez avoir une barre ici qui apparaît, c'est juste à faire ignorer là-dessus. Ça veut dire que vous acceptez dans le fond que ce soit enregistré. Je retourne sur le partage d'écran. Et puis, dans mon SolidWorks, ce qu'on va faire, on va commencer avec l'exercice démo 2. La démo 1 est vraiment facile. Si vous l'avez faite, c'est sûr que ça a bien été. La deuxième, il y a des petits challenges vraiment basic, mais j'en profite pour, au début, aller lentement et vous expliquer vraiment les contraintes géométriques et tout ce qui va avec. Donc, on va partir à un nouveau fichier. Ici, la pièce qu'on a est en millimètres. Donc, on a des mesures. Ce n'est pas écrit, mais si tu dessines en pouces, ça va marcher aussi. Ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Mais pour avoir des dimensions raisonnables pour une feuille de papier, ce serait plus en millimètre. Donc, j'y vais avec ça, une pièce en millimètre. Vous pouvez faire la démonstration en même temps que moi si vous avez deux écrans. Ça pourrait être intéressant de le faire en même temps. Je n'irai pas vite vite. Vous allez pouvoir me suivre assez facilement. Donc, j'y vais avec la vue de face et je vais faire une nouvelle esquisse. Je vous montre un autre chemin pour faire ça. Vous pouvez taper la lettre E au clavier. Non, ce n'est pas bon. Oubliez ça. On va aller dans la barre de fonction esquisse ici en haut et je vais choisir l'option esquisse. Après, je vais choisir le plan de travail. Donc, on peut y aller soit en cliquant le plan en premier ou soit en cliquant à la fonction et le plan après. Comme ceci. Donc là, je suis dans le mode des esquisses. On se souvient des abréviations de clavier. On essaie de travailler le plus possible avec notre clavier, apprendre les raccourcis le plus vite possible. Ça va vous faire sauver du temps. Donc, on sait que dans cette figure-là, il va y avoir des lignes. Donc, les lignes, c'est L au clavier. Et on va partir notre figure avec l'origine, si on veut que ça l'aille bien. Comme ceci. Et je vais rentrer directement ma longueur en orientant ma ligne dans la bonne direction. Je mets ma longueur de 40 mm pour le bas de la pièce. Je ne voulais pas montrer la démo numéro 2, mais si vous l'avez en papier ou à l'écran, je vais peut-être essayer de vous la retrouver rapidement. Pour savoir s'il y en a qui savent ce que je m'en vais avec ça, là. Conception, mécanique, je l'ai dessus. Document d'exercice. C'est celui-là ici, là. OK. Donc, là, j'ai fait cette ligne-là de 40, ici dans le bas. Après ça, on continue. Une ligne de 25 vers le haut. Jusqu'à date, ça va bien. Pas difficile. Vous voyez qu'automatiquement, il me rajoute des icônes vertes pour les horizontales et les verticales. Donc, on y va tranquillement avec ça. Dans cette direction-là, ici, 30. En plus, il me rajoute mes cotes au fur et à mesure. Ça fait que c'est le fun. Là, ici, je vais descendre. Je vais descendre jusqu'à temps que j'arrive égal avec la ligne d'en bas. Là, je ne remettrai pas une autre fois 25. OK. Parce que le 25, je l'ai déjà mis de l'autre côté. Sur ma figure, ma donnée de problème, la mesure de 25 est donnée seulement qu'une fois. OK. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'autre segment de ligne que j'ai ici, posons que je fais Escape, bien, automatiquement, en arrêtant vis-à-vis, il a rajouté une contrainte de connexion. Voyez-vous ici? C'est un coïncident qui appelle. Donc ça, le coïncident, là, si je clique dessus, voyez-vous, il va me dire avec quoi c'est coïncident. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retracé que cette ligne-là était vis-à-vis de l'origine. OK. Donc, il m'a mis automatiquement une contrainte pour connecter ma ligne sur l'origine. J'avais comme un point de connexion ici. Ça s'est fait automatiquement. Donc, j'ai sauvé du temps. Ça m'a permis d'éviter d'avoir une mesure de plus ici. Après ça, je continue. Donc, cette ligne-là, je n'ai pas mis ma mesure. Donc, je fais I au clavier pour aller chercher les cotes intelligentes. Je vais lui mettre sa longueur de 40. Et voilà. Il faut faire attention ici, la figure n'est pas nécessairement symétrique. OK. Donc, il y en a des fois qui vont pouvoir, qui vont dire, « Ah, mais là, je vais mettre un axe de symétrie et je vais splitter ça en deux. » Ce n'est peut-être pas nécessairement la façon de faire ici. Donc, on va vraiment essayer de suivre les mesures qu'on a le plus possible. S'il nous manque des mesures, à ce moment-là, on fera des déductions. On se dira, OK, bon, mais je n'ai pas la mesure de ce côté-là. Ça doit vouloir dire que c'est symétrique. Ne gênez-vous pas pour m'arrêter si vous avez des questions. On fait ça à la bonne franquette à matin parce qu'on n'est pas beaucoup. Ça va bien faire une réunion dans ce temps-là. OK. Donc, ici, je n'ai pas de mesure de 12 sur ma figure. La mesure de 12 est de l'autre côté. Donc, je vais tracer cette ligne-là ici. Et je vais de façon très méthodique pour avoir exactement les mêmes mesures que j'ai sur ma donnée de problème. Puis là, ce que ça veut dire, c'est que l'autre, de l'autre côté, si je n'ai pas sa hauteur, je vais supposer que c'est la même hauteur que celle-là. Vous pouvez sélectionner avec contrôle au clavier les deux extrémités ici. Donc, les deux points d'extrémité des droits. Et on va mettre une contrainte horizontale entre les deux. Ça veut dire que les deux points vont être à la même hauteur sur ma figure. OK. Donc, ils vont être alignés sur le plan horizontal, comme ce petit. Là, vous allez voir que les points, si je fais Escape ou je clique à côté, les points d'extrémité deviennent noirs. Tantôt, ils étaient bleus. Juste les petits points à l'extrémité de la droite, ils étaient bleus. Parce qu'il manquait une distance. Good. Ça fait que ça a l'air long, faire ça étape par étape comme ça. Et là, vous allez prendre de la vitesse à un moment donné. Il y a ces notions-là de base. On ne pense pas tout le temps à ça. Ça va devenir comme intuitif. Ça va devenir naturel. Vous allez aligner vos affaires. Vous allez rajouter des contraintes, mettre des mesures. Tout ça, ça va se faire super vite. OK. Faire une esquisse comme ça, c'est une question de secondes. Ça prend... Je dis, là, quelqu'un qui est habitué, c'est 10 secondes, c'est fait. 10-15 secondes. C'est vraiment, vraiment rapide. Non, j'exagère peut-être un peu. Mettons 30. OK. Donc là, je serais rendu à mettre les distances pour la partie du haut. Donc là, je vais y aller avec deux mesures ici. Supposons cette ligne-là. Je vais zoomer un petit peu parce que là, on est pris dans les mesures. Comme ça. Toujours prendre la peine de bien zoomer à l'écran. Ça va vous aider. Ça empêche d'avoir de la fatigue des yeux. Fait que là, je ne me gênerai pas ici. Pour la partie d'en haut, je vais tout dessiner mes lignes puis je mettrai les mesures après. Parce qu'il y a des fois comme ça où on n'a pas le choix d'y aller puis de rajouter les contraintes après puis les mesures, les faire après. Mais là, faites attention quand vous dessinez dans le vide comme ça. Parce que lui, il rajoute des contraintes automatiquement à des places. Ça, ça va vous causer des petits pépins des fois. Parce qu'il y a des contraintes qu'on ne veut pas nécessairement qu'il va nous rajouter. Comme par exemple, ici, si je reste comme ça puis je fais un clic là-dessus, là, il va me rajouter une contrainte perpendiculaire. Moi, je ne veux pas ça, là. Un perpendiculaire, là. Il n'y a pas ça dans ma figure. Donc, je me déplace un peu. Là, je fais comme éliminer ce choix-là puis je vais cliquer à côté ici. Fait que là, je veux qu'avant de continuer plus loin, si vous êtes rendu en même place que moi, vous allez repasser votre figure. Vous allez vous assurer qu'autour, là, ici, là, je n'ai pas des contraintes qui n'ont pas rapport, comme des égales, des perpendiculaires, des, pas des symétries, ça, je ne penserais pas. En tout cas, d'autres types de contraintes que vous pourriez avoir autour de vos lignes, là, qui viendraient causer des problèmes plus tard. S'il y en a, sélectionnez-les puis faites supprimer au clavier. Ce qu'on voit ici, c'est des horizontales, verticales. Ça, c'est correct, je les laisse là. C'est ça qui vient aligner mes droites horizontales et verticales. Sauf les deux qui sont en diagonale ici. Ça, je sais que ces deux-là, je vais devoir les laisser inclinés. Good. Fait que là, on va se concentrer sur les mesures qu'on a. OK. Puis à la fin, quand j'aurai fini de mettre toutes les dimensions qui sont sur ma feuille, je vais me poser des questions. OK. Là, il y a-tu des choses qu'il faut que je suppose parce qu'il me reste du bleu sur ma figure puis je ne vais avoir que du noir. Dans ce temps-là, on va rajouter des contraintes. OK. Donc, on va y aller étape par étape. Donc, pour la hauteur de ma figure, je fais I au clavier. Aller chercher une cote intelligente. Et je vais aller chercher la hauteur de, ici, 64. La hauteur de 25, ici, je l'ai déjà. J'ai une hauteur de 12 millimètres de ce point-là jusqu'au top de la pièce. Donc, il y a un 12 millimètres ici. J'ai un 13 millimètres en largeur. Donc ça, je peux le faire directement à partir de la droite. Je vais monter vers le haut jusqu'à temps que j'ai une mesure qui est une mesure horizontale entre deux points. Puis là, on va cliquer là et mettre notre 13. de ce côté-là. J'ai un 21 ici. Et j'ai un 20. Là. Good. Est-ce que ma pièce est finie comme ça? Je ne penserais pas. Ça veut dire qu'il y a des informations sur mon dessin qui ne sont pas là. Il me manque des informations pour bien compléter ma figure. Donc là, vous allez devoir faire la déduction. OK. Il va falloir deviner c'est quoi les contraintes qui me manquent dans cette figure-là pour réussir à la faire pour que ça ressemble à ce qu'on a là-dessus. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'après vous autres? Des suggestions. Peux-vous descendre un peu? Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici pour que ça ressemble plus à ma figure? Ça prend des contraintes géométriques. On voit tout d'abord. Ben, le 7. Il y a à gauche aussi. Il faut que ce soit 7. Ça prendrait la même chose là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme contrainte pour que ça, que ce soit à la même longueur que ça? 21? Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner. Regarde bien. On va sélectionner la ligne. Il ne faut pas rajouter de mesure. Ah! Si vous me rajoutez des mesures ici, ça crée des erreurs. Pourquoi? Parce que sur ma figure que j'ai dans mon papier d'exercice, les mesures qu'il me donne là, c'est les mesures importantes que le concepteur veut qu'on respecte. Si vous me rajoutez d'autres mesures, ce n'est pas bon. Vous allez perdre des points. Il faut vraiment que j'aille juste ces mesures-là. Comment est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rajouter des contraintes géométriques. Si vous ne savez pas quoi mettre, prenez le bouton contrôle au clavier, sélectionnez la droite, sélectionnez la droite ici, puis regardez c'est quoi les choix. Rente horizontale, rente verticale, collinéaire, perpendiculaire, parallèle, égal, fixe. C'est ça les contraintes que j'ai. D'après vous autres, dans ce qu'on a vu, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? On a aussi la même liste, on l'a ici. Égal. Égal. Oui, exact. Donc, je peux rajouter le égal. Remarquez-vous, le égal ici, il est comme enfoncé, il est comme en caractère gras. Ça veut dire que c'est proche. Les deux lignes sont proches d'être égal. Il y a quand même une bonne différence, mais pour le logiciel, lui, il considère que c'est proche. Donc, le égal serait une contrainte intéressante. Ça fait que je fais ça, ça vient de tomber égal. C'est facile. Puis l'autre chose qu'on va faire, tandis qu'on est là, on va les mettre collinéaires. Ça, collinéaires, ça veut dire que les deux sont en ligne, en ligne droite, une par rapport à l'autre. Quand vous mettez ça de même, ça devient de tomber égal. OK. Déjà là, on a sauvé. On a fait deux affaires en une fonction, juste en rajoutant deux contraintes comme ça. On est venu égaliser le top. Là, voyez-vous, c'est déjà noir ici en haut. Donc, on a comme réglé deux lignes en même temps. Good. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce que là, il me reste du bleu? Non, ça veut dire que c'est contraint. Ça veut dire que ta ligne, elle ne peut pas bouger. Je te donne un exemple. Si je prends celle-là ici qui est noire, je clique dessus avec ma souris, puis j'essaye de la déplacer, ça ne marche pas. Elle est fixe dans l'espace. Si je prends celle qui est bleue ici à côté, wow! Tu comprends-tu? Elle, elle peut bouger. OK. Fait que là, dans vos esquisses, on n'en veut pas de mouvement. On veut que ça soit tout noir. On veut que ça soit fixe. OK. Mais, il ne faut pas que ça soit fixe en cliquant sur la ligne puis en mettant à rendre fixe. Ça, ce n'est pas bon. OK. Parce qu'à ce moment-là, vous ne mettez pas les bonnes contraintes géométriques. Vous faites juste barrer des affaires dans l'espace. Ça fait que ça, ce n'est pas bon. Fait que les fixes, vous n'avez pas le droit de prendre ça. Moi, ce que je veux, c'est que vous preniez des dimensions qui sont sur la feuille et que vous rajoutez toutes les contraintes géométriques que ça prend pour que ça devienne noir. OK. Fait que là, je vais vous donner des hints pour, supposons, les lignes diagonales qui sont ici. Cette diagonale-là avec celle-là. On fait contrôle au clavier puis on sélectionne les deux droites. Qu'est-ce qu'on a comme choix? Je peux aller du côté gauche ici. Perpendiculaire. Ce serait-tu... On pourrait mettre collinéaire. Collinéaire. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va les mettre à même hauteur. Ça va les mettre alignées une avec l'autre. Perpendiculaire, ça ne marcherait en fait parce que... Non. Non, ça ne marchera pas. Si tu mets perpendiculaire, ça veut dire que tu supposes que l'angle entre tes deux droites c'est 90 degrés. Ça se peut que ça marche. Mais ce n'est pas nécessairement ça qu'on a dans la figure. OK. Moi, je pense que ce qu'on veut avoir là ici c'est une symétrie. Ça n'est pas égal. C'est comme une symétrie entre les deux côtés qu'on veut avoir. Qu'est-ce qui me permettrait d'avoir une symétrie? Je peux commencer par mettre un égal. C'est sûr que si je mets égal, ça veut dire que les deux segments sont de la même longueur. Ça fait que peu importe ce que tu fais ici, ça va rester de la bonne longueur. Ça fait que ça, c'est correct. On a déjà résolu une partie du problème. Puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on pourrait mettre une symétrie entre les deux. Ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je vais juste regarder de ce côté ici. Ma ligne est encore bleue. Je regarde ça, je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas de mesures là-dessus. Là, je réfléchis à la voix haute. Je ne veux juste pas causer de problème. Mais, en fait, ce que je détecte, c'est que ce côté-là, ici, ce côté-là, ça devrait être de la même longueur aussi. Ça fait que juste en mettant des égales ici, on va déjà régler des problèmes. Regardez bien ça. Si je fais ça de même, je rajoute un égal là. Ça, c'est devenu la même longueur. Puis, 13, 27. Ça fait que en mettant la symétrie, d'après moi, sur le côté qui est incliné, je vais aller chercher une symétrie pour l'ensemble de la pièce. OK? C'est vraiment ça qui nous manque. Il nous manque de la symétrie entre les deux côtés. Ça fait que là, je n'ai pas le choix ici pour faire une symétrie. Ça va vous prendre une ligne de construction. OK? Ça, c'est important de retenir ça. La ligne de construction, c'est K au clavier. Et puis, on va la choisir, on va venir se déplacer sur cette droite-là, sur celle-là ici. Non, je pense qu'on va prendre celle d'en bas. Parce que celle-là est noire déjà. Donc, on va prendre celle d'en bas. On va se partir d'ici, du milieu. On va tracer une ligne d'axe. Ça, c'est une ligne de construction. Cette ligne-là, voyez-vous, elle est noire, elle. Pourquoi? Parce qu'il est pile au milieu ici. Quand j'ai cliqué, je l'ai cliqué directement au milieu de la droite. Il est venu me l'accrocher là avec un symbole milieu. En faisant ça, je suis sûr que c'est au milieu. Ça, c'est votre première étape. Si vous voulez faire une symétrie, vous n'avez pas le choix, ça prend ça. Parce qu'il faut que le logiciel sache que c'est symétrique par rapport à quoi. Il est où la ligne de miroir quand tu veux faire ta symétrie? Ça va marcher? Est-ce que ça vous donne ça, vous autres? Vous avez dit que c'était K, mais visuellement, c'est où la ligne de construction? Dans les fonctions, c'est en dessous de la ligne. OK, ligne de construction. Oui. Prenez l'habitude de faire K. Ou encore, tu peux faire L, faire une ligne ordinaire, puis tu peux la convertir après. Tu sélectionnes n'importe quelle ligne. Ici, tu as l'option géométrie de construction. Tu peux la switcher en ligne ordinaire ou en ligne de construction. Tu peux faire un ou l'autre. OK, donc je reviens à ma ligne de construction. Si je veux faire une symétrie entre deux choses, j'ai besoin de sélectionner le plan de symétrie, la première ligne puis la deuxième ligne. Vous êtes allé trop vite, là. On recommence ça. Si je veux faire une symétrie entre deux éléments, je commence par choisir la ligne de construction. OK. Première ligne diagonale. Deuxième ligne. Deuxième ligne. Moi, je pèse sur contrôle en même temps. Au clavier, je pèse sur contrôle. Je tiens le contrôle. Quand tu choisis plusieurs affaires dans l'Edward, tu pèses tout le temps sur contrôle. Ça va devenir une habitude. Des fois, j'oublie de le dire parce que je suis tellement habitué de le faire. Tu pèses sur contrôle au clavier. Ta main gauche, ce n'est pas compliqué, elle est tout le temps proche de contrôle. Ça, si tu cliques sur contrôle à peu près mille fois par jour quand tu travailles sur ça à l'Edward. Tu prends l'habitude, ta main gauche est tout le temps proche du côté où il y a le bouton contrôle. Les deux lignes sont sélectionnées, est-ce qu'on lâche le contrôle? Oui. Une fois que tu as sélectionné, regarde là, je suis sélectionné mes trois affaires. Ah, il faut que ça ait les trois? Oui. Ça prend la ligne du milieu, la ligne diagonale d'un côté, la ligne diagonale de l'autre avec contrôle. Les trois avec contrôle. Et ensuite, vous allez aller dans les contraintes géométriques ici qu'on a au côté gauche. Vous allez prendre symétrie. Ah! Là, on a du jaune. OK? Ça, ça va vous arriver. Ça, ça va vous arriver des fois. C'est juste qu'au niveau de la symétrie qu'on a faite, on est venu comme bloquer trop de contraintes. On est venu comme donner trop de dimensions à ta pièce. Ce que ça signifie, c'est que si je veux respecter toutes les dimensions que j'ai là-dessus, probablement qu'il ne faut pas que ma symétrie soit au centre, ici. Ce n'est pas si grave. Je vais la supprimer. Et voilà, ça va tomber bien correct. Voyez-vous, j'ai supprimé le symbole milieu qui était ici. Et puis, c'est tombé correct. pourquoi? Parce que ça a donné une mobilité à ma ligne de symétrie. C'est comme un replacer à la bonne place pour respecter toutes les dimensions que j'avais. Good. C'est un exercice de débutant, mais c'est quand même complexe. Il y a des choses complexes à comprendre là-dedans et vous n'avez pas besoin de tout saisir à 100 % encore. Ça va venir avec la pratique parce que pour faire des esquisses complexes, ça prend quand même pas mal d'expérience pour connaître toutes les géométries possibles qu'on peut faire. La forme de la figure était relativement simple. Ici, il n'y a pas de courbe, c'est juste des lignes droites. Il y avait déjà quand même pas mal de notions qu'il faut apprendre là-dedans. Good. On s'en fait un autre? Oui, je suis bon. Par contre, moi, je l'avais fait, mais ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'allais par déduction. J'allais par déduction. Oui, J'avais des calculs pour avoir certaines mesures. C'est ça. Nous, c'est ça qu'on veut éviter. Dans SolidWorks, les calculs qu'on va faire, c'est des calculs géométriques dans le sens qu'il n'y aura pas de chiffres. C'est comme de la mathématique géométrique. On essaie de ne pas avoir besoin de faire des calculs sur la calculatrice à côté. On prend exactement les mesures qu'on nous donne sur nos figures et on essaie de travailler avec ça. OK? D'accord. On ne crée pas des nouvelles mesures. Plutôt, on va créer des contraintes géométriques. C'est la géométrie qui va faire le travail plus que les calculs en chiffres. Voulez-vous qu'on essaye la figure 474 de levier de vitesse? Oui. Est-ce que vous avez eu le temps de l'essayer? Oui. Oui? OK. Parfait. J'aime mieux quand vous avez eu le temps de l'essayer un peu. Au moins, s'il y a des bugs ou si je vous donne des trucs, tout ça, ça va rentrer mieux parce que vous avez déjà une petite pratique avec la figure. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste sauvegarder ça. Si vous voulez sauvegarder, c'est comme vous voulez. Ce n'est pas un exercice celui-là qui est noté. Donc là, on peut l'enregistrer enregistrer sous. Moi, ce que je vais faire, je vais m'en partir un nouveau. Et là, on va travailler en pouce pour celui-là. Donc, je me prends un format en pouce. Moi aussi, je vais m'en partir un nouveau, je pense. Et vous pouvez sauvegarder, garder des souvenirs de ce que vous faites. OK, le levier de vitesse. Donc, quand on commence une figure, il faut toujours se dire OK, je vais travailler sur le plan de face. Ici, c'est juste des esquisses, ça fait que ce n'est pas très compliqué de choisir les plans. Peu importe lequel vous prenez, ça fonctionne bien. Et aussi, je vais créer un esquisse là-dessus. Comme c'est la première esquisse de mon dessin, il va venir me l'aligner parfaitement dans le bon plan. C'est-à-dire qu'il va tourner le plan pour que ça devienne parfaitement aligné avec mon écran. Voyez-vous, comme ça. Si jamais ça se déplace pour X raisons, vous pouvez faire CTRL-8 au clavier. Il va vous la replacer comme il faut. Ça, c'est un bon truc, être capable de jouer avec ses écrans, ses zooms, etc. C'est important. Au fur et à mesure, on va apprendre comment jouer avec ça. OK, comme je disais, quand je commence une figure comme celle-là, je vais aller vous la montrer sur le PDF. donc celle-là ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'analyse en gros les mesures. Je regarde c'est quoi qui serait le centre de la pièce pour cette pièce-là. Tu peux dire ça, ça va être mon centre, je vais dessiner par rapport à ça. Ou tu peux dire ça va être l'extrémité côté droit ici avec le cercle qui va être mon centre. Mon origine, elle serait au centre-là puis je dessinerais mes mesures par là. Donc, c'est vraiment en regardant les dimensions qu'on a. Ici, je sais que j'ai un 5,50 entre les deux côtés puis un 2,75. Moi, il me semble que je commencerais par mon origine ici puis je dessinerais le reste après ça. Oui. Good. On va essayer ça. Je retourne dans mon Solidworks. Pièce 2. Good. Fait que là, qu'est-ce qui me permet de faire des cercles? C'est la lettre C au clavier. Puis là, je vais dessiner mon point 75. Point 75, Enter. Je viens zoomer un peu. Là, j'ai un ordre de grandeur à l'écran. J'ai une proportion à l'écran. Fait que là, je vais être capable ici de venir me placer, avoir une bonne vision de ma pièce au complet. Là, je vais dessiner le 1,5 de diamètre. Et ensuite, je sais que je vais avoir une autre portion qui est circulaire mais qui est plus dans le bas ici. Fait que ça, ça a 0.76 de diamètre pour la petite partie au milieu. Et je vais avoir un rayon de 0.75. Donc, le rayon de 0.75, je ne peux pas le faire direct. Je vais juste mettre mon cercle comme ça. En tout, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer la rainure au complet. Ça, j'en avais parlé dans la théorie de la semaine prochaine. Vous allez le voir. Il y a d'autres façons de faire ça qui vont être plus rapides. Mais pour l'instant, on va prendre la méthode étape par étape. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je vais devoir tracer des cercles au-dessus ici puis faire toutes les lignes qui vont rejoindre pour créer la forme allongée que je vais avoir ici. Avant d'aller plus loin, je vais mettre des mesures. Parce que je vous avais dit, moi, c'est le meilleur truc dans SolidWorks pour les esquisses. C'est de commencer avec quelque chose, le mettre noir. Rajouter d'autres choses, le mettre noir. Rajouter d'autres choses, mettre ça noir. Si vous attendez à la fin avant de mettre des mesures puis des contraintes, ça va être très difficile. L'esquisse, ça va se déformer tout le temps. Puis vous allez avoir du jaune puis du rouge qui va apparaître comme on a vu tantôt, on avait des symboles en jaune qui apparaissaient parce qu'il y a des problèmes au niveau de la géométrie. Avant d'aller trop loin, je viens mettre mes distances. J'ai une distance en X qui est à 5.5. Comment vous êtes arrivé là? À partir de où? Mettons, moi, j'ai fait contrôle pour prendre les deux milieux du cercle, mais que ça va à déditer. Non, tu n'as pas besoin de faire contrôle. Tu fais I au clavier, ça te donne les cotes intelligentes puis ensuite, tu sélectionnes ton point sans peser sur contrôle. Premier point, deuxième point. D'ailleurs, il faut que je le fasse d'ailleurs ici. Premier point, deuxième point, mais là, je m'envoie à Y. Je me déplace dans ce sens-là. si tu te places à l'horizontale comme ça ou de haut en bas, ça va te donner une mesure qui est dans le sens horizontal. Si tu te déplaces comme ça, ça te donne une mesure qui est verticale. Puis si tu t'en vas entre les deux, ça me donne une mesure diagonale. Ça, on a tendance à passer vite là-dessus, mais c'est quand même important au début de savoir qu'avec la même fonction de cote intelligente, tu peux faire toutes sortes d'affaires. Tout dépendant de ce que tu cliques, il va te donner des cotes ou des types de cotes différents. Donc, je mets ça ici, ma hauteur, c'est 2.75. Comme ceci. Ça va fonctionner comme étant, moi, quand j'ai fait ce dessin-là, avant, j'avais fonctionné, j'avais fait le premier cercle, mettons, dans le milieu, puis après, j'avais fait mes distances avec deux lignes, puis après, j'avais été faire les deux autres cercles. Exact. Ça peut fonctionner. Je regarde bien. Si j'avais fait des lignes de construction. Oui, j'avais fait des lignes normales. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. ça ne change rien. C'est juste qu'après, soit que tu les effaces ou tu les transfères en ligne de construction. On aurait pu y aller comme ça, tracer des constructions. j'avais fait mes deux cercles. Ça aurait fonctionné quand même. Ça vient noir quand même? Oui. OK. Même travail. Même qu'avec des lignes de construction, souvent, c'est plus visuel. Tu as un meilleur aperçu de ce qui est aligné avec toi. Il y a des fois que j'aime mieux travailler avec ça, des lignes de construction. Ça fait un bon job. OK. Donc, je retourne à mes cercles. On va compléter ce côté-là, le côté gauche en premier. Après ça, on viendra faire le milieu. Puis, on va relier ça ensemble. OK. Pour dessiner le côté gauche, là, j'ai besoin d'un autre cercle qui va avoir le même diamètre qui va être un peu plus haut ici, mais aligné, centré comme à la verticale. Donc, cercle, c'est C au clavier. Là, voyez-vous, quand je me déplace, il vient comme me proposer de l'aligner verticale. Donc, je clique là. Et puis, ici, j'ai déjà mis une fois ma mesure de 0.76. Ça fait que là, je ne la rajouterai pas une deuxième fois. Je vais juste cliquer mon cercle comme ça. Monsieur? Oui? J'essaie de le faire en même temps que vous, mais l'autre cercle en dessous, en dessous de 0.76, vous l'avez pris comme ça ou bien, il n'y a pas de mesure encore? Non, il n'y a pas de mesure encore. Celui qui est bleu, il n'y a pas de dimension encore. OK, OK. J'attends. J'attends parce que je veux qu'il soit en rayon. Quand je vais l'avoir coupé, je vais pouvoir mettre une mesure dessus, ça va devenir une mesure de rayon. Je vais pouvoir écrire directement 0.75. Je n'aurai pas besoin de mettre 1.5. Ça va m'éviter de faire un calcul. C'est quand même simple. Mais si je mets ma mesure là, regardez, je vais vous le montrer. Si je fais I, je mets ma mesure dessus, je suis en mode diamètre. Fait que si je tape 1.5, ça donne la bonne mesure. Excusez. Comme ça, 1.5. Ça donne la bonne dimension, sauf que c'est pas ça que je veux. Moi, je veux une mesure de rayon. OK? C'est ça qu'il nous donne dans l'exercice. On va essayer de faire pareil comme eux autres. OK. Fait que je la supprime temporairement, on la remettra tantôt quand on sera rendu là. Donc là, vous voyez que mon cercle, même si je m'étais aligné vis-à-vis, il m'a pas mis ma contrainte d'alignement. D'ailleurs, je peux déplacer mon cercle n'importe comment ici. Ah, mais moi, j'ai pas... Vous autres, c'est arrivé direct sur le point 76? Diamant, moi, c'est pas vrai à ça. Non. Il n'est pas à point 76 en haut, là. Ah, OK. Je pensais que vous aviez dit que c'est arrivé direct. Non, c'est l'alignement qui s'est fait. Regarde, il n'y a pas point 76. Il n'y a pas de mesure pour l'instant. Ah, OK. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peser sur contrôle, sélectionner ce cercle-là, ce cercle-là, puis dans mes outils qui m'apparaissent, j'ai l'option égale. Là, par exemple, là, mon diamètre, il est bon. Si j'essaye de le déformer, je ne serai pas capable. Il est figé à point 76. C'est la même mesure. Il est égal avec celui d'en bas. Est-ce que ça se peut que c'est celle d'en bas qui a changé? Ça se peut. Ça se peut. S'il n'était pas contraint en bas, ça se peut. Ce n'est pas plus grave que ça. Tu aurais juste à rajouter ta mesure après. OK. Donc, si vous voulez, on va juste aligner les deux cercles ensemble. Si on sélectionne les points du milieu avec contrôle, points du milieu en bas, points du milieu en haut, et on a une contrainte qui s'appelle rente verticale, là, ça va venir aligner mes deux cercles. Si j'essaye de le déplacer à partir du centre, voyez-vous, il est comme aligné, je ne suis plus capable de l'envoyer de côté. Ça a fonctionné? Oui. OK. On peut se faire une ligne de construction entre les deux ou on peut laisser ça comme ça, c'est comme vous voulez. et puis, je vais mettre une mesure de hauteur ici entre les deux et dans ma donnée de problème, il me demande 1.25. C'est quoi que j'ai écrit? 1.5? 1.5. C'est 1.25 qu'il faut mettre. Good. On va zoomer un peu parce que c'est là qu'on travaille. Donc, qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Très facile, dans le fond, je vais juste tracer un cercle plus grand ici en haut. Je peux placer mes deux cercles égaux comme j'ai fait tout à l'heure pour l'autre. avec contrôle au clavier, je peux sélectionner mes deux cercles. Rendre égal. Donc, ils n'ont pas un diamètre défini, mais au moins, ils vont suivre. Je place ça à l'œil à peu près. Et là, je vais venir tracer deux lignes à l'extérieur. Très facile, quand je me déplace sur mon cercle ici, vous allez voir des petits points jaunes qui apparaissent sur le zéro degré. Je clique sur ce point-là. je clique sur de l'autre cercle en bas et automatiquement, voyez-vous, il a rajouté un paquet de contraintes. C'est ce que ça prend pour que tes deux lignes soient orientées de la bonne façon d'un cercle à l'autre. Chécile, vous pouvez revenir. Oui. On refait ça. OK. Lignes. Je me déplace. Je ne pèse pas encore. Je me déplace jusqu'au point qui apparaît qui est comme un zéro degré sur mon cercle. J'ai le 90, j'ai le 180, j'ai le 270 degré. Donc, si je me déplace ici, si je clique là, vous voyez que les contraintes sont différentes. Ici, j'ai comme juste la connexion, mais ici, j'ai connexion et l'horizontale. Donc, je clique là-dessus, je m'en vais sur le deuxième qui est l'équivalent, mais sur l'autre cercle en bas. là, il voudrait continuer à faire une chaîne. Ce que je vous avais dit, c'est que tu fais un double-clic et ça va continuer la chaîne ailleurs. Ça veut dire que tu peux recommencer une autre ligne. OK. Tu fais pareil sur l'autre côté. On sélectionne les petits points jaunes qui sont au quadrant qu'on appelle. Il va vous donner ça. Là, il nous resterait à vider le milieu. Pour ajuster les entités, donc on veut découper des lignes, on va prendre ajuster les entités, les petits ciseaux. OK. Et là, moi, je suis en mode ajustement intelligent. Donc, je vais vous le montrer avec cette façon-là. On va cliquer comme dans le milieu ici. Je tiens ma souris. Je tiens le bouton gauche de la souris puis je me déplace. Ça fait comme un chemin. À chaque fois que je vais traverser un item avec le chemin, ça va le découper. Comme ça. Je m'en vais de l'autre bord. OK. Voyez-vous? Là, je m'en ai gardé un ici. Je vais vous montrer ajuster au plus proche. Dans le fond, tu as l'option ajustement intelligent. Tu as l'option ajuster au plus proche. Moi, c'est les deux que j'aime beaucoup, que je me sers le plus. Ajuster au plus proche, lui, il est le fun parce que quand tu te déplace, il va te le suggérer en orange qu'est-ce qu'il va couper. Comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Vous pouvez faire des essais. Essayez-le avec ajustement intelligent où là, c'est plus un chemin qu'on trace et il y a ajuster au plus proche où c'est des items qu'on va sélectionner clic par clic. Good. Donc là, il nous resterait à mettre une mesure, cote intelligente, sur notre portion d'en bas. Puis là, vous voyez, c'est un rayon que j'ai directement. Donc, j'ai juste à cliquer dessus, point 75 de dimension. bingo. Pas plus compliqué que ça. Je n'entends pas ton micro, il est comme... Moi, pourquoi vous avez un rayon, moi, j'ai encore un diamètre? Parce que ton cercle n'est pas coupé. Il est pareil comme vous en ce moment. Peut-être que la mesure a été faite avant. Oui. C'est ça. Il faut que tu la fasses après. parce que quand tu cotes un cercle complet, il va te mettre un diamètre. Si tu mets une mesure sur un cercle qui est partiel, donc juste un bout de rayon, il va mettre un rayon, une mesure de rayon. On s'en tac, point 75 puis un point 5, ça me affaille? Non. Non, c'est pas la même affaille. C'est parce que sur la donnée de problème, ce qu'on vous donne, c'est point 75 de rayon. La mesure est comme ça. Et puis c'est un standard dans l'industrie, c'est un standard de dessin que quand tu as un cercle qui est complet, c'est un diamètre qu'il faut que tu mettes. Quand c'est un cercle qui est juste une portion ou juste un arc de cercle, c'est un rayon que tu mets. OK. Fait que là, il faut que j'enlève le... Je vais enlever le cercle. En vrai, le plus gros cercle, je vais l'enlever. Non, t'enlèves pas le cercle, t'enlèves la mesure. Clique dessus. Clique sur la mesure, fais supprimer. Puis refais l'œil. Il va tomber en mode rayon. Automatiquement. Si ton cercle l'est coupé, il va retomber en mode rayon. Là, quand même... Il n'y a rien écrit, là. Cote intelligent. Ah, bien oui. OK. Il est déjà marqué pour le stand case. C'est ça. C'est ça, parce que ton cercle était déjà au bon diamètre. OK. Fait qu'on a juste changé le format de la cote. Au lieu d'avoir une cote en mode diamètre, elle tombe en mode rayon. Ah, bien partout. Là, je vais vous donner un petit truc. Si jamais... Bon, moi, c'est ici. Ça ne marche pas. Mais supposons que vous avez une mesure comme le diamètre 7,70. Là, c'est juste un exemple. Faites-le pas. Faites juste regarder. Si je fais bouton droit sur cette cote-là, dans le menu qui apparaît, vous avez l'option afficher comme un rayon. Fait que si jamais tu t'es trompé, tu as fait une cote de diamètre et que tu voulais la transférer en mode de rayon, c'est possible de le faire rapidement. Tu as juste à sélectionner ta mesure. bouton droit, tu t'en viens ici afficher comme un rayon. Là, il va te la changer. Ça va devenir un rayon de 38 au lieu d'être 0,76. Puis si tu veux revenir, bien, afficher comme un diamètre. Bingo. Le logiciel est bien fait. Habituellement, on est capable de se reprendre sans avoir à tout changer. Fait que c'est quand même assez facile. Fait que là, je vous laisse essayer ici. Tracez-moi les deux lignes à l'intérieur qui vont rejoindre les deux cercles puis faites un ajustement pour venir mettre ça tout beau au milieu. Comme sur notre figure. Fait que je vous laisse aller. Prenez un, deux, trois minutes pour regarder ça. Je reviens. Je vais reprendre une petite pause, un, deux minutes puis je vous reviens, OK? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est pour faire. Non. Non. Fuck you, man. Fuck you, man. Ah ils sont bonnes mes chips man What is your name? Ezekiel Fuck you Ezekiel Monsieur tu manques à un méchant parter mon gars à l'école live C'est le big open dans le calme et tout c'est insane On est nu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc là sur notre figure on doit tracer la partie au milieu Donc on a un cercle Donc si on sait Je sais pas exactement il est où Je clique ici Et je sais son diamètre Le trou percé au milieu c'est 0.5 de diamètre Et son extérieur c'est 0.56 de rayon Donc là Je mets mon diamètre à peu près Et puis soit que j'attends De découper ce cercle là Et que ça devienne un rayon pour mettre ma mesure après Ou encore je peux faire le calcul Puis rajouter ou changer la mesure après Dans le fond c'est pas compliqué regardez bien Si je fais une cote intelligente Comme ceci Je mets un diamètre n'importe quoi C'est pas grave Et je vais faire bouton droit sur ma mesure Puis je vais le faire afficher comme un rayon Donc là j'aurai même pas de calcul à faire Je vais juste double cliquer sur ma mesure Puis je vais changer la mesure pour 0.56 de rayon Ça va pas marcher 0.56 Je vais le refaire ok On efface ça Ok est-ce que vous me suivez ? Oui Oui ok Je recommence Je fais un cercle Je le fais à peu près Comme ça On entend son papier de bord tendre ou de bonbon Oh excusez Ok donc j'ai fait mon deuxième cercle à peu près Là ce qu'on va faire on va y mettre une mesure cote intelligente Comme ceci C'est une mesure de diamètre Pas de problème on fait ça de même On va la changer après c'est pas grave Une fois que c'est fait Ok On s'en vient ici Là j'ai fait escape Je fais escape 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 Ça nous sort du pétrin Escape On aime ça On le fait souvent Quand tu fais escape Il fallait 2-3 chat en même temps T'es sûr comme ça Tu sors de toutes tes fonctions Ok Bouton droit sur la mesure Là je regarde Options d'affichage Là le menu a changé par rapport à tantôt Moi j'ai pas ça monsieur À ce moment Non J'ai pas toutes ces options là Non j'ai pas toutes ces options là Ok C'est parce que t'as pas fait escape assez Clique à côté là Puis fais escape Good J'ai entendu Ok Fait que fais bouton droit dessus Là tu devrais avoir ça Qu'est-ce qui s'est passé en fait C'est que je suis plus dans la fonction des cotes En faisant escape là J'ai sorti de la fonction des cotes intelligentes Fait que le menu il est différent Si t'es dans la fonction cotes intelligentes Ou si t'es sorti de la fonction cotes intelligentes C'est plein de petits détails comme ça Que vous allez apprendre Donc Si vous voulez changer le mode diamètre Passer en mode rayon Faut aller sur option d'affichage Et là vous allez avoir affiché comme un rayon Non c'est écrit affiché comme diamètre C'est tout Après il a montré les parenthèses Ouais ouais mais c'est parce que t'es déjà en rayon toi Non je t'en dis à mode Ça c'est bizarre là Parce que là Si t'es déjà en mode Si t'es déjà en rayon Tu fais bouton droit sur ta cote Il peut pas t'afficher comme un rayon T'es déjà en rayon Je peux-tu vous faire un partage ? Oui Ouais je vais juste canceller ça ici Vas-y Je suis pas capable Seuls les organisateurs et les présentateurs d'une réunion peuvent partager du contenu Ok Là c'est qui qui me parle là ? C'est Thomas Légareux Thomas ok Thomas d'après moi je peux te Je peux sûrement te rajouter Comment je vais faire ? Détail de la réunion Appliquer les effets Activer les sous-titres Là je me souviens plus comment faire Bougez pas Afficher les participants Hey monsieur Oui On vient de le trouver mon puétien Ouais je pense que je l'ai Désigné comme présentateur Ok Non mais on a trouvé genre C'était quoi l'erreur Parce que C'était fait comme Une genre de cote C'était fait comme une cote Intelligente Mais c'était pas un diamètre C'était fait Avec deux lignes à chaque bord C'était pas une flèche Qui pointait le diamètre Ah ok C'est une cote horizontale T'as montré un diamètre Mais c'était pas la même affaire Mais là c'est correct Je suis rendu à rayon Ok C'est good Merci quand même Ouais mais je vais quand même le faire Si je veux vous mettre en mode Si même vous voulez partager La prochaine fois Dans le fond La réunion Il y a moyen de régler Un paramètre Puis vous allez tomber Automatiquement présentateur Aussi Ça va être plus facile Fait que je vais canceller ça Je vais retourner en mode de partage Good Fait que tout le monde Voit mon écran Salut d'Ouurs Oui Excellent Donc là je suis rendu Ici à mon rayon Si vous double cliquez Sur une mesure Ça permet de changer Le chiffre Donc je vais mettre Point 56 C'est ma bonne dimension Donc là je suis sûr Que je vais avoir La mesure de rayon Je vais avoir mon diamètre Au centre Ça va être parfait Là il va me rester À positionner ça Si je recule Comme ça Je vais mettre une mesure En X Avec cote intelligente À partir du centre De mon cercle Aller jusqu'à mon origine Qui est donné Dans ma figure À 3.40 Et en hauteur En Y J'ai 1.25 Tout le monde voit ça Donc ici 1.25 Eux ils l'ont mis Au centre Mais pour moi Ça va être plus difficile De mettre ma cote là Pourquoi ? Parce qu'il veut toujours Rester en mode diagonale Je ne suis pas grave Sortez-la à l'extérieur Ici ça va bien fonctionner Donc ça c'est 1.25 À distance En 300 Là voyez-vous Mon cercle est tombé noir Mes deux cercles Ils sont tombés noir Donc ça ça veut dire Que je suis en bonne voie J'ai positionné mes éléments Donc chacun des paquets De cercles Est bien positionné Tout est noir Je n'ai pas d'erreur nulle part Donc ça fonctionne bien On est sur la bonne voie Maintenant Deux choses qu'on va faire C'est qu'on va relier Ce cercle-là ici À ce cercle-là Comment on va faire ça ? On va créer un rayon Qui va passer d'un côté à l'autre On n'a même pas besoin De nouvelles fonctions On peut le faire juste Avec un cercle Prenez la commande C Au clavier Pour faire un cercle Mettez votre diamètre Votre centre de cercle Mettez-la en bas ici On va se faire un grand cercle On va le placer comme ça Ça va ? Tout le monde a ça ? Puis là on va y rajouter Des contraintes On va lui dire Ce côté-là Avec ce côté-là Avec contrôle au clavier Chez moi J'ai rencontré un problème Oui Il y a mon solid vote Qui s'est fermé Il y a une fenêtre Qui a connu Un problème Je ne sais pas Après J'ai mis sur OK Ça c'est OK Mais vous pouvez continuer Comme C'est ça Je vais continuer La démonstration Puis de toute façon Elle est enregistrée Exactement Pour pouvoir revenir Puis réécouter la vidéo Si tu as besoin Il n'y a pas de problème OK Donc j'y vais avec la contrainte Donc là j'ai choisi Mon grand cercle Que je viens de tracer Plus le plus petit cercle Qu'il y a du côté gauche Et je vais mettre ça tangent Qu'est-ce qu'il me dit Que c'est tangent ? Dans ma figure Il n'y a rien qui me le dit Tout ce que je vois C'est que visuellement On veut relier Comme de façon Très lisse Les deux cercles Ensemble Fait que Solidworks Lui va trouver Exactement le bon point Pour que les deux cercles Viennent vraiment S'effleurer Un sur l'autre Donc il va y avoir Seulement qu'un point De contact Entre mes deux cercles C'est ça que ça fait Une tangente Après ça Je fais la même chose Mais de l'autre côté Je clique dans le vide Pour désélectionner Ou je fais Escape Là avec contrôle au clavier Je vais venir sélectionner Mes deux cercles De ce côté-là Puis je les mets Tangents aussi Ensuite Regardez bien votre figure Vous avez Une mesure de 6 De rayon Sur ce cercle-là Fait que là Le cercle en haut Le petit cercle Avec le rayon de 56 On le met tout tangent lui-ci Non Lui il ne touche pas Il pourrait être de même C'est correct Ah ok Il ne faut pas que ça touche Non non c'est ça C'est pas tangent ça Ok Donc je vous disais Il y a deux façons Soit que je mets Une mesure de diamètre Je la convertis en rayon Puis je mets la bonne mesure La 6 Ou encore Je peux l'ajuster tout de suite Donc si je viens avec Ajuster Je fais Ajuster l'intérieur ici Bien la partie du bas De mon cercle Il va me rester juste un rayon Fait que là Avec cote intelligente Je vais venir ici Puis rajouter le bon rayon Qui est à 6 Comme ça Alors on le voit ici Que le résultat que ça donne C'est pas tangent Est-ce que ça a fonctionné? Oui Les autres ça va? Ouais là je suis encore En train de couper le cercle Fait que j'arrive Ok Ok Prends ton temps Ça c'est la partie plus facile La partie d'en haut On peut compléter la portion ici Qui vient relier avec le cercle C'est assez facile Parce que Il faut comprendre une chose C'est que À partir du On appelle ça le 180 degrés ici Le quadrant Je peux connecter une ligne Puis venir la descendre Bien droite comme ça Ok Si on le fait comme ça C'est plus facile Pour connecter le cercle Je fais pareil ici Je descends à une droite là Les deux lignes devraient être noires Parce qu'elles sont bien connectées ici Sur le quadrant de mon cercle Puis en plus Elles sont verticales Donc ça me fait deux lignes noires ici L'extrémité Faites-la dépasser Ça c'est pas grave De toute façon On va couper ça tantôt Si vous voulez On peut faire le ménage Dans le milieu Avec trim Moi j'appelle ça trim Souvent C'est ajustement intelligent Donc Faites-vous un chemin Comme ceci Mais supprimez le milieu Et voilà Faites-vous en pas S'il vous reste une petite ligne Comme ça Cette ligne-là En fait C'est la mesure de 6 C'est ma carte Si je la ramène là Elle sera plus dans le portrait Donc J'ai vraiment fait Un beau nettoyage Ici Du milieu Good Sur ma figure On me donne Deux rayons de .38 Attends Monsieur Il s'est passé un petit problème Comment ça Mon écran Ma forme Elle vient grise C'est quoi Qui fait que ça fait ça Ah c'est parce que C'est fermé C'est quand ta zone Est fermée Ça devient gris Vois-tu là Ici de chaque côté J'en ai du gris Non 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 Mais genre Il n'y a plus de ligne bleue Il n'y a plus de ligne noire Il n'y a plus de l'autre Il n'y a plus rien Ok je comprends C'est parce que Tu as confirmé ton esquisse Si je pèse sur Confirmer l'esquisse Ici là Ça tombe gris Ah après ça Comment ça Ça fait-tu Ouais Parce que T'es sorti de l'esquisse Ok mais si je fais back Ça va être correct Ah ok Non 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 Fais pas back Non Fais pas back Double clic Non Parce que là Tu vas supprimer ton esquisse Ça te supprimait Non Tout est là Tout est là Ok Soit ça ou encore Tu double cliques Sur ton esquisse Comme ça Elle va revenir Ok Un autre chemin aussi Que tu peux faire Quand tu tombes en gris Comme ça Tu t'en vas sur l'esquisse Ici du côté gauche Quand tu cliques dessus Là Tu vas avoir Éditer l'esquisse Ça te permet De revenir en arrière De venir rechanger Ton esquisse Mais c'est moins long Double cliquer dessus Ça va comme la réactiver Ok Maintenant Si vous avez Ok Donc là ici Si vous avez bien fait Le ménage Tout ce qu'il nous reste À faire C'est de tracer Deux arrondis Ici Puis venir découper À partir de ça Donc mes arrondis Dans le fond J'aurais pu faire Des arcs Mais on va y aller Avec le cercle Encore une fois On garde ça simple On ne veut pas De nouvelles fonctions Nécessairement On se fait un cercle De ce côté-là On se fait un cercle De ce côté-là On va mettre Les bonnes conditions Pour que ce soit Connecté Comme ceci Tangent d'un bord Même affaire avec l'autre Clic Clic Avec contrôle au clavier Je mets ça tangent Fait pareil De l'autre bord Clic Tangent On appelle ça Un cercle tangent Tangent Ça veut dire Qu'il est tangent À deux places Et là Je n'ai pas Les bons diamètres Eux Ils veulent Un rayon De 0.38 Bon Si on veut Des cotes De rayon Direct Il faut que J'ajuste Mes cercles En premier Je vais Venir couper Ça Je viens Couper Ça Et je vais Mettre Ma cote Intelligente Il va Me donner Tout de suite Une mesure De rayon Comme ça Point de rentrer Monsieur Oui Moi c'est venu jaune Avec du rouge Ok Il faudrait vraiment Que je vois ton écran Si Non mais Tu peux faire Undo Tu peux revenir en arrière Puis Normalement Oui Ou Ctrl Z Ok c'est bon Ça va marcher Mais je ne sais pas pourquoi C'est en faisant mon Le trim C'est ça En faisant l'ajustement Ça fait du jaune Ah ça fait du jaune Je ne comprends pas Ok C'est parce qu'il y a une mesure Qui ne fonctionne pas bien ici Regardez Je vais vous zoomer mon écran C'est comme si En faisant le rayon C'est comme s'il s'était trompé Puis qu'ils nous ont mis le rayon Trop là Si je veux respecter mon point 38 Ça ne marche pas tout à fait Je ne suis pas ajusté Comme il faut ici Vous voulez voir On va changer quelque chose Juste pour que ça aille bien On va double cliquer Sur le rayon point 38 On va mettre ça à point 36 Mettons Bon moins que ça encore Point 3 Ok Good Là ça marche Mettons ça à point 3 De ce bord là Parce que le rayon Était comme trop long C'est ça qui t'a créé Un bug ici Moi j'ai été chanceux Ça n'a pas fait de bug Mais c'est comme S'il s'était trompé Dans la donnée d'exercice Mais point 38 C'est un peu long Là est-ce que ça fonctionne mieux Excusez-vous J'étais sur mute Mais je ne comprends pas tout Ce que vous avez fait Ok J'ai juste changé La mesure du rayon Le point 5 C'est point 38 Ce petit rayon-là Ici que je te montre À l'écran C'est point 38 Normalement Moi ce n'est pas ça Qui ne fonctionne pas Je ne suis pas capable De mettre le cercle tangent Ouais c'est ça C'est parce que ton cercle Est peut-être trop gros Diminue la grosseur du cercle Ok Je vais mettre Écoutez Point 38 Ah là il faut que je fasse Je vais le mettre en rayon Oui Ça peut aller mieux Sûrement en rayon Mais tu n'es pas obligé Ce n'est pas un gros calcul Compliqué Point 38 Comme ça Ok Ah là vous avez mis À point 38 Vous n'avez pas de point 38 Oui c'est ça J'ai mis à point 3 C'est un peu une erreur Dans l'exercice Je vais essayer De pogner De moins Avec celle-là Ça ne marche pas encore Ok Mais là il faudrait Que je vois ton écran Est-ce que Vous pouvez faire un partage Oui Ce ne sera pas long Ne bouge pas Ok Ça c'est Thomas Qui me parle Oui exactement Il va te désigner Comme un présentateur Yeah Ok Mettons que tu essayes Oui Ça marche Là je vais présenter Celle-là Est-ce que Vous voyez mon écran Oui Ok Check C'est ça ici Ben je vois Là je vois ma face En gros Comment dire Attendez C'est parce qu'en fait Dans le bac de partage Choisis le bureau C'est l'icône Qui est le plus À gauche Dans ton écran Alors comment ça Écran numéro 1 C'est ça Écran numéro 1 Ça moi Yes Là je vois bien Fait que tu vas me zoomer La portion d'en haut Que je vois un peu mieux Parce que moi c'est plus petit À l'écran Ah c'est cool Pour ça Ouais Bon là Mettons j'ai fait le tangent Pour être avec celle-là Ouais Là ton cercle est noir Tu as remarqué ça Ouais ben je sais pas pourquoi Ben ça c'est important Parce que si ton cercle est noir Il ne peut plus bouger Ça veut dire qu'il est fixe là Ok ben je vois Là tu as des contraintes de trop Tu as comme deux contraintes Du côté droit De ta ligne Non 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 Fais pas ça Ok Non Cancelle pas ça Ok Tu vas zoomer encore Tu zoom un peu plus Qu'on voit mieux ton cercle Ok Vois-tu tu as comme deux petits points Deux petits Des contraintes vertes là Ces deux là Il y en a une des deux Qu'il faut que tu supprimes C'est celle-là Qu'il faut que tu supprimes Pourquoi ? Parce qu'elle vient être connectée Sur un point d'extrémité Ah ok C'est celle-là Supprime ça Puis là tu vas pouvoir Déplacer ton cercle Tu sais Il va pouvoir se mettre tangent Avec ta ligne Il était comme mal connecté Ça faites attention Il y a des connexions Qui se placent automatiquement Quand vous travaillez C'est ça qui crée des problèmes Des fois On fait des dessins On rajoute des lignes Tout ça Puis lui il nous met Des contraintes automatiques Fait que tu sais On s'en rend compte après Quand on voit que ça ne bouge pas Comme il faut On a des choses qui sont noires Mais qui ne devraient pas l'être À ce moment-là On modifie les contraintes Puis ça va aller mieux après Tu doutes Fait que tu pourras Arrêter le partage Quand tu seras prêt Je vais l'arrêter Oh Dans deux Je vais faire un bac Attendez Je vais aussi arrêter Avec ta connexion Merci Excellent Je reprends le contrôle Moi je choisis bureau Dans le bac de contrôle Le bac de partage Dans le fond Tu as le choix De tous les écrans Que tu veux partager Puis quand tu prends bureau Il affiche Qu'est-ce que tu as Sur ton bureau à l'écran Fait que moi je travaille Sur plein de logiciels Différents souvent Fait que je ne veux pas avoir À switcher d'une case à l'autre Fait que quand tu prends bureau Il affiche tout le temps Qu'est-ce qu'il y a sur ton écran Good Fait que là on est rendu À faire un petit peu De ménage là-dedans Donc je viendrai avec ajustement Je pourrais me mettre en mode Ajuster au plus proche Pour sélectionner vraiment De façon précise Chaque ligne Comme ça Normalement Si ça va bien Il ne devrait pas avoir De jaune Puis de rouge qui apparaît Ça devrait rester Top shape comme ça Excellent Donc on termine Cette figure-là Avec la portion du bas Là on va y aller Avec un arc Je vais en profiter Pour vous montrer La fonction des arcs Dans le fond Il y a deux segments D'arc là-dedans Ce n'est pas super clair Quand on regarde la figure Mais la portion du bas Je vais juste retourner Au PDF Dans cette portion-là Vous avez un bout d'arc Si je me mets En mode commentaire ici Vous avez un bout d'arc Qui va jusque-là Après ça Il y a un autre bout d'arc Pour faire ce petit bout-là Fait qu'il faut le savoir Ce n'est pas si évident que ça Mais Ce qu'on voit C'est qu'il y en a un ici Qui est à 4.20 de rayon Puis l'autre Qui est à 1 pouce de rayon Fait que là Il va falloir trouver le moyen De placer ça dans l'espace Pour que ça donne Une belle continuité Entre chacun des arcs Donc on devine que À ce point-là Ça va être tangent À ce point-là Ça va être tangent À ce point-là Ça va être tangent Ok ? Donc il va y avoir Plusieurs tangentes Sur la même Dans le même segment L'autre affaire Qu'il faut savoir C'est que Ce point-là Qui est comme Un centre de coordonnées J'ai une mesure De 1.25 Ici Ça c'est une mesure Qui est verticale Donc c'est comme Si je trace une verticale Ici Je ne suis pas super Bon avec ma souris Ça me donne Un point de connexion Ici Qui va être Comme vertical Donc c'est comme Si j'avais une mesure Directe Et ça c'est vraiment Une déduction Qu'il faut faire Vous allez voir Quand on va le tracer Sur Solidworks Là il va y avoir Une ligne de construction Ici que je pourrais Descendre En vertical Puis venir La connecter Si on peut dire Avec le centre du rayon Ok Fait qu'on y va avec ça Donc Premier rayon Là vous allez aller Sur la fonction Des arcs Mais ne prenez pas Le premier sur le bord Prenez pas arc Par son centre Prenez un arc Trois points C'est ça qui est le best Les arcs trois points Comme le nom le dit Vous avez un premier point Un deuxième point Puis un rayon Qu'on va rentrer Comme ceci Faites moi la même chose Avec l'autre Premier point On va le connecter Direct après l'autre Point d'arrivée Puis on y donne un rayon Comme ça Fait-tu fonctionner Vos deux arcs Vous me direz Vous me ferez signe Quand vous aurez fini Avant que je passe À un autre état Est-ce que vous pouvez la refaire S'il vous plaît Oui Donc nouvelle fonction Arc par trois points Ici en dessous Clique n'importe où Sur la circonférence Mais il faut cliquer Sur la circonférence Parce que tu veux Que ce soit connecté Dans le fond Si tu cliques à côté Ça va marcher pareil C'est juste qu'après ça Tu vas être obligé De sélectionner Le point d'extrémité La ligne d'arc De ce côté-là Puis de faire un coïncident Quand tu le fais Direct dessus Le coïncident en jaune Qui apparaît là Il va te le faire Directement dans la fonction Ensuite je clique N'importe où ici Et il me reste Mon troisième point À placer Qui est le rayon Faites ça À peu près là Pour commencer Ensuite Je vais connecter Ici à l'extrémité Je vais faire un autre arc Je vais aller rejoindre Mon cercle Je mets mon rayon À peu près Vous devriez avoir ça Deux portions d'arc Qui sont collés Ensemble Comme ça J'aime beaucoup Les arcs par trois points C'est tout le temps Ça que je me sors Les autres Vous avez un arc Qui part du centre Et un arc Je ne me souviens pas C'est quoi l'autre affaire Mais je trouve Que ça va moins bien On a plus de contrôle Si on prend un arc Par trois points Ok Ça va pour tout le monde Ouais Ouais Ça fait que là Dans le fond Il nous reste à mettre Des contraintes là-dessus Pour que ça fonctionne Puis des dimensions Des rayons On pourrait placer les rayons Donc si je fais La cote intelligente I Mon premier rayon Il est de 4.20 Wow Ça s'est déformé pas mal Et le deuxième rayon Et le deuxième rayon Qui est à 1 pouce On va lui donner Une petite chance On va replacer ça Un peu mieux Comme ça Vous avez rajouté vos rayons Après ça Ce que ça nous prenait Comme contrainte Je vous ai dit tantôt Que ça prend des tangentes Tangente là Tangente au milieu Tangent là On essaye ça Donc pour ajouter des tangentes Il faut que je sélectionne Les items avec Contrôle au clavier Contrôle Contrôle avec celle-là Et dans ma liste De contraintes Je vais aller rajouter Tangent Moi pareil À l'autre extrémité Comme ceci Et tangent ici Pour le milieu Les deux segments ensemble Vous avez remarqué Que quand tu fais du tangent Il ne faut pas que tu choisisses Les points Il faut que tu choisisses Les courbes Les arcs de cercle Ou les lignes Il ne faut pas que tu choisisses Les points Parce qu'un point Ça ne peut pas être tangent À quelque chose Monsieur Moi ça ne marche Je ne t'en ai vraiment pas Ok Qu'est-ce qu'il te fait ? C'est comme Le premier rayon À 4.2 Il marche Mais l'autre À un pouce Il fait Trois quarts de cercle Ok Tu peux Supprime-les Puis replace ton rayon 4.20 Replace-les à peu près Comme ça Pour que ce soit proche Parce que Quand vous dessinez Des trucs à peu près Et que c'est vraiment loin De ce que tu veux faire Souvent L'arc de cercle Au lieu de le faire Sur le bon bord Il va lui faire faire Un 3 Il fait le complément Du cercle à la place Ça va Il y aurait moyen De zigonner Ta souris Puis de la replacer Je suis sûr Qu'il y aurait moyen De le faire Mais au pire Fasse-le Puis refais-le Proche C'est ça Qui est le moins long Non mais là Tu fais juste En 2 points Non je fais 3 points Je fais 1 point 2 points Plus le rayon Ah mais tu ne sais pas monter Le rayon Ah il tient Il était un pouce Ok Tu viens de le mettre Non Il était déjà là Bon T'es en gêne Ah c'est bon Ça a marché monsieur C'est correct Ah good Donc Qu'est-ce qu'il me reste À faire Pour que ça fonctionne Donc là Vous voyez que Mon rayon J'ai mis Toutes mes mesures J'ai mis Toutes mes tangents Mais c'est encore bleu C'est quoi Le 1.25 La hauteur De ton centre Il manque Le 1.25 Si je me déplace Ici Si je prends Le point Et j'essaie De déplacer ça J'essaie de trouver C'est quoi Qui peut bouger Là-dedans Voyez-vous C'est ça ici Dans le fond Je peux modifier La hauteur De mon rayon Il me manque Une mesure Mais votre centre De cercle De rayon De rayon De 1 pouce Il n'est pas 1.25 Rayon De 1 pouce C'est ça Le 1.25 C'est ça Qui me manque Si je clique Le point central Avec une cote intelligente Je prends Les mesures Cote intelligente Je clique Le point de cercle Avec l'origine Dans ce sens Là 1.25 Bingo C'est venu Tomber droit Tout noir Si vous regardez La figure Noir au complet C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut faire On a réussi Notre travail Maintenant Avant d'aller plus loin Je vais vous montrer Comment on va faire Après Pour remettre ça Sur La remise Parce que là Celui-là Il est à remettre Donc si vous voulez Me le remettre Bon C'est ça que tu pourrais Toujours sauvegarder Au début Enregistrer En solidworks Là vous pouvez faire Enregistrer Là je m'en vais Dans mes dossiers Conception mécanique Puis là On va lui donner Le vrai nom Donc figure 474 Ça ne s'écrit pas Figure 4 Ne mettez pas le point C'est juste 474 Et puis Je vais écrire Mon nom Pourquoi ? Parce que je veux Que le prof Qui va corriger ça Je veux qu'il sache À qui ça appartient Ce dessin-là Je sauvegarde En solidworks Une pièce Enregistrée On n'a pas besoin De convertir L'esquisse On n'a pas besoin De sauvegarder Notre esquisse On peut le laisser Avec les mesures Comme ça On peut sauvegarder Direct comme ça Moi si j'ai à le rouvrir Il va y avoir Les codes Direct dessus Ok Maintenant Ce que je vais ramasser Ce que vous allez M'envoyer Sur la remise Ce n'est pas ça Vous allez m'envoyer C'est une remise En format PDF Donc là Il faut aller Dans enregistrer sous Puis là On va changer Le format ici Voyez-vous On a type Vous allez aller Dans le bas complet De la liste Dans Adobe Portable Document PDF Là moi J'avais déjà Des choses là-dessus Donc là Vous autres Sur votre USB Ou sur votre dossier De sauvegarde Vous allez Sauvegarder ça Avec le même nom Donc là Moi j'ai déjà écrit Le nom tantôt Fait qu'il m'a gardé Mon nom de fichier Sauf qu'il a changé L'extension Au lieu d'être du PRT Ça va être du PDF Donc je fais Enregistrer là-dessus Et voilà Je vais vous montrer Qu'est-ce que ça fait Comme résultat Fait que si je m'en vais Dans mon document ici Figure 4 En PDF Si je double-clique dessus Il va me l'ouvrir Avec Acrobat Fait que voyez-vous C'est ça le résultat Que je vais avoir Donc pourquoi Je vais avoir Des fichiers PDF Au lieu des fichiers Solidworks Dans la remise Parce que pour moi C'est facile Regardez Si j'ai à faire La correction Je m'en vais Dans le commentaire Là je vais vous dire Ah ça ici T'as une erreur Ça t'as une erreur Ça améliore ça Ici fais attention Je suis capable De te mettre du texte Blablabla Blablabla Fait attention À ça la prochaine fois Ça va être magique Pour corriger Moi ça va super bien Fait que là Je vais pouvoir Sauvegarder tout ça Maintenant Comment on fait Pour sauvegarder Nos fichiers Les envoyer dans la remise J'en avais parlé Un peu tantôt Ça je vais dire oui Donc là ce qu'on va faire C'est que je vais ouvrir L'explorateur Mon explorateur Windows Encore Si vous êtes au cégep Comme il y en a plusieurs Qui travaillent au cégep Si vous êtes au cégep C'est facile Vous avez juste à faire copier Donc je m'en viens ici Dans mon explorateur Windows Je fais bouton droit Copier Monsieur Juste une question avant Vous faites ça Oui Est-ce que c'est possible Parce que moi Je l'avais Vu que je l'avais déjà Commencé cette figure-là Je l'avais déjà nommée Figure 4.74 Puis je n'avais pas Marqué mon nom dessus Mais est-ce que c'est possible De changer un nom Oui Sur les PDF Oui Dans SolidWorks Dans SolidWorks C'est pas recommandé De jouer avec les noms Une fois que ça a été Sauvegardé Ça va fonctionner Parce que là C'est des figures Signes qu'on fait Puis c'est juste un fichier Juste une pièce C'est indépendant D'autres affaires Mais plus tu vas avancer Avec le logiciel Quand on va faire Des assemblages de pièces Là il ne faut plus Changer les noms Une fois que c'est sauvegardé Il ne faut pas que tu changes Tes noms de fichier Mais une fois que c'est Sauvegardé en PDF Ça c'est pas grave Tu peux venir ici Tu pourrais changer Mais comment ça a fait Pour être sûr Est-ce que vous me ferez J'ai fait un slow click Qu'on appelle C'est quoi ça Donc tu cliques le nom Pour le choisir Tu cliques dessus Mais pas trop vite Ah ok Je comprends C'est un slow click Tu peux faire un double click Le double click Ça l'active C'est pas pareil Mais si tu fais Juste un click lent Qu'on appelle Un slow click À ce moment-là Tu vas avoir La chance de le changer Puis Tu peux faire aussi Bouton droit Tu vas avoir Renommé ici Là tu peux renommer Ton fichier Fait que là Je vais refaire copier Parce que j'ai changé Mon nom Fait que là Je t'ai rendu à dire Ok là on va aller Sur la remise Je vais juste faire Une petite affaire ici Parce que moi Je suis sur mon portable Je vais activer le VPN Ça va-tu marcher Non je pense Ça marchera même pas Ok Mais on va supposer Que vous savez Que vous le faites En même temps Vous allez le voir Ceux qui sont au cégep Donc quand vous cliquez Sur PC Ce PC Vous autres dans votre liste De dossiers Vous allez avoir Remise partage Ok Fait que là Quand vous allez Sur remise partage Vous allez trouver PBDAR02 Dans remise Là vous allez pouvoir Faire coller Bouton droit Coller Bien Là votre fichier Va s'en aller dans remise Maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais vous le montrer Avec ses ames Pour ceux qui sont À l'extérieur du cégep Si vous voulez accéder De n'importe où De votre maison De votre portable Que vous travaillez N'importe où Vous allez aller Sur le site du cégep Vous allez activer Le menu Et ici Vous avez Cézanne PBDAR02 C'est bien ça Là je fais annuler Je vais revenir en arrière Puis ça a été vite Ok donc Sur le site du cégep Dans le menu On va choisir Césame Puis moi dans mon ordi Il y enregistre Les mots de passe Automatiquement Ok mais ça C'est le même mot de passe Puis le nom d'utilisateur Que vous avez Pour accéder Aux ordinateurs au cégep Vous rentrez Vos codes habituels Vous faites ouvrir Là vous allez être Dans le dossier Du réseau du cégep Ok Là ça c'est tout Mon hash Avec toutes mes babelles Que j'ai dessus Dans le côté gauche Ici vous avez Partage remise Fait que là On va se déplacer Dans les dossiers Et vous allez trouver PBDAR02 Il y a beaucoup de noms Ça c'est plein d'employés Du cégep Ok Il est là PBDAR02 Son parole alphabétique Ça va bien Fait c'est pour prof Toutes les prof On a tout un F Quelque chose Donc vous avez Deux dossiers Remise et partage Si je m'en vais Sur remise Voyez-vous Moi j'ai du stack Qui est déjà De l'année passée Là je vais faire Le ménage là-dedans Mais vous autres Vous verrez pas ça Vous verrez pas Qu'est-ce qu'il y a Dans remise Ça va être comme blanc Donc là dans ce temps-là On va faire téléverser Parcourir Là on va aller retrouver Notre dossier De conception mécanique Où on avait Notre fichier Qui était sauvegardé Fait que là La version PDF De votre exercice Vous allez la Ouvrir Si vous en avez plusieurs Vous pouvez choisir Plusieurs fichiers En même temps Supposons je clique Sur lui aussi En même temps Je pourrais en envoyer Deux de la chatte Même trois Quatre Fait que là Quand vous faites ouvrir Il va tomber Sur la fenêtre Ici qu'on avait Tout à l'heure On a juste à faire Téléverser Puis là ça va se rendre Sur la remise Bingo Ça devrait bien fonctionner Si jamais il y a des erreurs À ce moment-là Il s'agit de De le mentionner Dites-moi là Envoyez-moi Un petit message Sur Team Pour me dire Ah j'ai essayé D'envoyer les fichiers Sur remise Mais ça n'a pas fonctionné Il m'a mis un message d'erreur Je dirais Ça fait deux ou trois ans Que je n'en ai pas eu De message d'erreur Mais c'est déjà arrivé Que j'en avais Donc s'il y a un message d'erreur Dites-le Puis on trouvera Un autre moyen Pour vous permettre De remettre les travaux Moi je vais supprimer ça Parce que c'est juste Une démonstration Ok Quand je vais avoir reçu Tous vos fichiers Avec les noms Comme là ici J'en ai un L'égaré Ça c'est quelqu'un Qui vient de le remettre Ok Bon ben regarde Je le vois ton fichier J'ai déjà un aperçu Si je m'en vais dessus Déjà capable de voir C'est quoi que tu as fait Puis Si ta figure est complétée Ben Je ne t'ai pas besoin De la remettre Un autre fois Ça va être correct Good Des questions là-dessus Non Comme moi Mon seul joueur S'avait quitté Je vais reprendre Et vous l'envoyer Pardon J'ai des comptes Ça avait sauté tout à l'heure Je vais le reprendre Et vous l'envoyer Oui c'est ça C'est ça Il n'y a pas de stress Donc les exercices Qu'on avait à faire La semaine passée Il y avait Donc les deux démos Demos 1 et 2 Le levier de vitesse Et Le bras de commande C'est bien ça De 475 Oui Ok Je vous laisse essayer ça Cette semaine Donc envoyez Moi ça J'aimerais ça Les avoir pour Jeudi prochain Si c'est possible Puis je vais corriger Ça après Maintenant Pendant la semaine prochaine Je vous ai mis Un nouveau vidéo De théorie J'aimerais ça Que vous regardiez ça Et La semaine prochaine On fera des démonstrations Sur les nouveaux exercices Que vous avez à faire Ça a été une belle Un bel avant-midi De démonstration On a fait pas mal de choses Je suis content Ça a bien été Je n'en ai pas S'il y a des questions Par la suite Si c'est des petites questions Des fois Juste par Teams On est capable de se répondre Sinon On se prend le rendez-vous Puis on se parle en direct Sur Teams Puis on est capable De faire des démonstrations On va prendre le contrôle De votre ordi Puis regarder Comment régler vos problèmes Parfait Parfait Puis là Ça veut dire Pour la semaine prochaine Je vais mettre le 4.75 Juste pour être certain Oui Le 4.75 Finalisez ça Parfait D'ici jeudi prochain Et puis Je vais vous mettre Dans les devoirs Les nouveaux exercices Qui seront à faire Pour À partir de jeudi prochain Pour l'autre semaine Parfait C'est good Ça n'est pas pour la semaine prochaine Non non C'est ça Ça va être pour l'autre Vous avez un nouveau vidéo De théorie aussi Il reste des fonctions Plus avancées Dans les esquisses À voir D'accord Fait que la vidéo Est déjà disponible Fait que Vous prendrez du temps La semaine Soit Dans la fin de semaine Ou la semaine prochaine Pour Regarder le deuxième vidéo C'est le deuxième chapitre Dans le fond On est rendu là Parfait Fait que Je vous laisse regarder ça Si je comprends On a Des vidéos à écouter Plus un cours à faire C'est ça Ben Le vidéo C'est le cours Ah ok Comme là Aujourd'hui C'était C'était un cours Non Pas nécessairement J'ai fait des démonstrations Je n'ai pas montré De nouvelles fonctions Aujourd'hui Je ne considère pas ça Comme de la théorie C'est des démonstrations Tout simplement Quelqu'un Qui avait écouté Dans le fond Quelqu'un Qui était au dernier cours Qu'on a fait ensemble Il n'y a pas eu De nouvelles fonctions C'est ce que je vous ai montré À part les arcs Peut-être ajustés Qu'on a vu de plus Mais même là On en avait déjà parlé Je pense Fait que C'est vraiment Dans les vidéos Vous allez avoir la théorie Puis c'est les nouvelles fonctions Qui sont expliquées là-dedans Il peut y avoir des démonstrations Aussi dans la théorie Mais ce qu'on va faire ensemble Au début Je vous suis vraiment de proche C'est-à-dire que je vais faire Des démonstrations Pas mal plus au début Avec vous autres Dans notre Deux heures Qu'on a en direct Le jeudi matin Mais après ça Quand on va continuer À travailler Puis qu'on va être plus avancé Les jeudis La démonstration Il n'y en aura peut-être pas C'est-à-dire qu'on va ouvrir Notre poste sur Teams S'il y en a qui ont des questions Là je peux partir Pour vous expliquer des affaires Mais par la suite Ça va être du travail Tout simplement Puis je réponds aux questions C'est bon C'est vraiment dans les vidéos Vous avez le plus de théories C'est là que c'est important De bien écouter Puis gênez-vous pas Faites les démonstrations En même temps Moi je les fais Sur le vidéo Prenez ça étape par étape Vous arrêtez le vidéo Faites un peu d'essais Écoutez un autre petit bout De vidéo Faites des essais Ça fait que c'est la meilleure façon De l'apprendre Puis après ça Quand tu arrives dans les exercices Tu le sais Où est-ce qu'ils sont Les fonctions Tu te souviens Comment utiliser les fonctions Ça devrait bien aller Fait que c'est good Là-dessus Je vous souhaite Une bonne fin de semaine Puis on se revoit Jeudi prochain Parfait Merci vous aussi Parfait Merci vous aussi Merci groupe Salut Bonne semaine